Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la technique du plopping. J'en ai parlé dans ma vidéo sur comment retrouver de belles boucles et aujourd'hui je vous filme du coup comment je le fais. Cette technique elle est géniale si vous voulez retrouver de belles boucles et qu'elle puisse vraiment être dessinée de la racine jusqu'aux pointes. En fait ça consiste à mettre ses cheveux dans un t-shirt en forme de ressort pour que la boucle puisse vraiment garder sa forme de la racine jusqu'aux longueurs. C'est génial pour celles qui cherchent du volume et qui sont par exemple en transition ou pas, même après moi j'utilise encore cette technique pour retrouver vraiment de belles boucles surtout que j'ai les cheveux longs et maintenant j'ai vraiment besoin de quelque chose qui les aide à avoir du peps. Vous pouvez faire cette technique soit sur un canapé, soit sur un lit, soit moi pour les besoins de la vidéo j'ai trouvé ça plus facile de vous montrer ça sur une chaise. Donc voilà, là je vous retrouve, j'ai les cheveux mouillés, j'ai donc fait ma routine habituelle, j'en ai trois à vous proposer sur YouTube, une volume, une que je fais habituellement, une spéciale définition. Ah là j'ai lavé mes cheveux, j'ai appliqué donc mes crèmes de soins sans rinçage et donc du coup je vous montre ça. Ensuite je récupère ces morceaux là du t-shirt que je viens mettre devant ma tête, je fais un premier nœud, voilà et ensuite avec ce morceau là je viens ici. Toujours la tête en bas. Tac ! Les cheveux fins ça peut être une technique juste au top parce que le cheveu peut sécher dans cette position là. Moi j'ai déjà essayé une fois de dormir avec mes cheveux, mes cheveux n'ont pas séché. Alors peut-être qu'il faudrait que je trouve un t-shirt ou un tissu avec une maille, un tissage peut-être plus léger, je ne sais pas. Mais moi c'est une technique que je fais 20 minutes avant de me sécher les cheveux. Donc là je vais rester comme ça une vingtaine de minutes et puis mon séchage au diffuseur. Donc voilà, je vais patienter comme ça une vingtaine de minutes et puis après je vais les sécher. Je viens de retirer le t-shirt, je suis restée dix minutes au lieu de vingt minutes. Mais plus de temps vous restez dans le t-shirt, plus la boucle va s'imprégner en fait de la forme que vous lui donnez dans le t-shirt. Donc voilà, là c'était juste rapidement pour vous montrer à quoi ça ressemble. On voit déjà qu'il y a quand même un peu plus de rebonds. Donc du coup je vais aller sécher mes cheveux au diffuseur et je reviens. Rapidement, je voulais juste vous dire, une fois que vous enlevez le t-shirt, n'hésitez pas à effectuer ce genre de mouvement. Hop ! Pour vraiment que la boucle prenne la forme en fait, jusqu'aux racines. Tac ! Ça aura tendance à faire sécher vos cheveux plus vite et à absorber l'excédent de produit si jamais il y a un excédent de produit. Donc voilà, j'ai fini de sécher mes cheveux du coup au diffuseur. Ça m'a pris environ une vingtaine de minutes. Je ne vous filme pas le séchage au diffuseur parce que j'aimerais vraiment que mes vidéos soient en fonction de chaque problématique. Là, c'était vraiment pour la méthode du plopi. J'aimerais quand même que ce soit assez clair et assez ordonné sur ma chaîne pour que vous puissiez rapidement retrouver une vidéo en particulier. Ou si vous avez un problème en particulier, que vous puissiez directement le trouver. Donc voilà, j'ai donc séché au diffuseur. Par contre, si ça vous intéresse, ça ne me pose absolument pas de problème. Au contraire, ça me ferait plaisir de vous tourner la vidéo sur comment je sèche mes cheveux au diffuseur. Donc voilà le résultat. Les cheveux sont depuis la racine. Du coup, grâce à cette méthode, je trouve que ça boucle quand même vachement plus au niveau de la racine. Alors que si j'avais tendance à les laisser sécher directement comme ça, mes racines auraient tendance quand même un petit peu à s'aplatir. Alors qu'avec cette méthode, j'ai l'impression quand même que ça aide au démarrage de la boucle depuis la racine. Alors bien sûr, il n'y a pas que cette méthode. Il y a tous les petits gestes, tous les petits soins que je fais au quotidien qui m'ont vraiment aidé à retrouver mes boucles. Dans l'ensemble, c'est vrai que c'est une technique que j'aime bien. Donc voilà, j'espère que le tout là a été assez clair comme d'habitude. Je vous fais des bisous et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !